Une page culturelle avec cette exposition présentée à la Galerie Iblab Boua Rabat. Vous pouvez y admirer les œuvres de Mohamed El Mourid. L'artiste propose au public une immersion dans le passé à travers des clichés figés sur des peaux de bêtes. Une démarche pour le moins originale et déroutante baptisée « Résonance de la mémoire ». Mohamed El Mourid qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Cette résonance de la pensée que vous évoquez à travers vos œuvres, comment est-ce que vous la définiriez ? Bonsoir. Je pense que le titre de l'expo déjà c'est « Résonance de la mémoire » avant tout. Pour définir d'ailleurs avant tout cette résonance, c'est justement par rapport au support réellement que j'utilise dans mon travail. Donc quand il s'agit d'un portant du sur-châssis, déjà en soi il y a une résonance. Donc ce sont des peaux de bêtes ? De bêtes, oui. Qu'on peut utiliser, qu'on utilise d'ailleurs dans certains instruments. Oui, carrément comme le bander. Et vous plaquez dessus ces photos, pourquoi cette fascination ? Ce n'est pas du tout. Déjà c'est des tirages argentiques sur peau. Donc de la photo à 100% photographie, au lieu que ce soit noir et blanc, c'est noir et peau. Comment est-ce que vous arrivez justement à procéder à cette démarche magique ? C'est une expérience de six mois avec un ami qui est Philippe Aré. On a passé six mois d'expérimentation, de recherche, jusqu'à ce qu'on a pu à un moment donné inscrire la photo sur une peau. Ça veut dire que ça se passe en labo de développement ça ? Oui, carrément, c'est un labo photo, donc c'est un noir et blanc, c'est une chambre noire avec une lumière rouge, révélateur, fixateur, avec la grandisseur qu'on voit à l'image sur la peau. Donc la peau est déjà imprimée par rapport à une émission sensible qui la rend à montrer comme un papier photo. Comme un papier photo, c'est absolument fabuleux. Vous scrutez également le passé, enfin ce qui est très beau dans votre approche, c'est que vous tombez sur des objets que vous photographiez, que vous fixez ensuite sur ces peaux. Cette fascination également pour le passé, est-ce que dans une autre vie, vous n'auriez pas été historien ? Oh, historien, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas parce que si j'étais historien, je ne serais pas artiste déjà, d'un autre côté. Et d'un autre côté, je peux dire comme un archéologue, à la recherche des images, comme un archéologue dans son champ, en train de chercher des objets qu'on avait trouvé. Donc, il l'amène à un moment donné de recréer une histoire. Et où est-ce que vous allez piocher tous ces objets que vous photographiez ? Alors, il y a des vieux timbres, il y a une foultitude de choses, il y a même des photos que vous reproduisez. Reproduisez, oui, carrément. Donc, selon mon choix, selon ce que je vais mettre en place, je ne pense pas imprimer, il faut tirer sur peau. Donc, c'est entre l'impression et la tirage, ça fait différent, donc je suis désolé. Donc, c'est là où la question, ça me pose pour moi, c'est des recherches entre familles, d'ailleurs. Ça a commencé en 2003, à un moment donné, à la recherche des gens de la dynastie d'Adalessa, où j'étais en résidence là-bas, entre jumelage Fès et Strasbourg. Et là, je commençais à la recherche de la première image, en fin de compte. C'est une image qui était sous forme d'un héritage de première famille qui hérite cette image-là. Et là, j'ai construit tout un... Et vous l'avez saisi sur le vif avec votre appareil. Dernière question, vous vous mettez aussi en scène comme pour préserver votre propre histoire. Ou à raconter nous, comment est-ce que vous procédez ? Ça, c'est justement, c'est venu dernièrement. C'est un travail de 2023, d'ailleurs. C'est récent. En fin de compte, je me suis trouvé avec du papier photo argentique. On va dire que c'est un héritage de famille qui date au moins 70 ans d'année. Et en ce moment, aujourd'hui, je me trouve qu'en fin de compte, du papier, on ne le trouve plus. Le révélateur, on ne le trouve plus. Et c'est un travail en plein de disparitions à un moment donné. Je pense d'ici 20 ans ou quoi que ce soit, il n'y aura plus. Parce qu'on est dans un monde numérique quand même. On est dans un monde carrément. Et vous imprimez votre propre corps sur ces failles ? Là, carrément. Là, je me suis dit que ce sera la dernière empreinte sur ce papier quand même. Je laisse mon empreinte, mais avec une histoire derrière. Tout ça, on peut le voir à la galerie Abdel Ababou à Rabat. Il travaille absolument facilement. Merci beaucoup Mohamed El Moury d'avoir été avec nous dans le 20h.